Souvent on me voit, on me dit « Ah bon, on dirait pas que tu fais de la boxe ! » Quand je fais mon shadow boxing, je mets toujours un petit air de salsa pour travailler mon foutoir ! Parce que la boxe, c'est aussi une question de rythmique, des déplacements, il faut avoir les bons placements au bon moment. On ne se rend pas compte, mais la danse et la boxe, c'est très lié ! Bien sûr, j'aime être bien dans mes vêtements, avoir de belles tenues, j'aime bien être bien coiffée, quand je boxe, que tout soit bien mis quoi. Mes gants sont bien désaffectés, ça ne pue pas la boxe. Donc non, après j'aime bien, oui, rester, avoir ce côté glamour. Souvent quand on voit une femme, parce que j'aime bien m'habiller, me pomponner, on va dire, et souvent on me dit, ah bon, mais t'es trop féminine pour faire de la boxe. Et au final, ça n'a rien à voir. Je ne veux pas dire que c'est naturel, mais j'ai toujours été comme ça. Je ne le fais pas pour qu'on me regarde plus particulièrement, parce que j'ai envie surtout de me faire remarquer par ma boxe, pas juste par un physique. Parce qu'il ne faut pas non plus se tromper et axé que sur le physique. Il faut être un full package, en fait. Il faut être complet partout. Non, après, je me sens bien comme ça. Une pesée, voilà. Après, si on se compare à des filles aux Etats-Unis ou en Angleterre, c'est vrai que bon, je reste dans le raisonnable, mais bon, j'aime bien être quand même assez présentable, on va dire, et avoir ce côté féminin, même si je fais de la boxe. Il ne faut jamais tomber dans le vulgaire. Moi, j'aime bien avoir ce côté glamour, comme tu dis, mais sans tomber dans le vulgaire. C'est pas la même chose. Il faut rester classe. D'où le nom Madame Beauchamp. Non, pour la petite histoire, ça ne vient pas de moi. Ça vient des Etats-Unis. Quand on me présentait à l'entrée des combats, on avait toujours cette petite touche Madame Beauchamp et du coup, du coup, je l'ai gardé. Ça apporte une touche française. On est connus à l'international pour Madame Monsieur. Donc du coup, voilà, je me suis dit, ça me ressemble plus que, par exemple, le monstre, le géant du ring, la machine. Donc voilà. Oui, très bien. Un peu plus sec que le bras arrière. Oui, très bien. Après avoir fait 10 ans d'athlétisme en compétition, j'ai eu envie de tester autre chose. Donc je suis partie aux Etats-Unis après avoir fini mes études et j'ai commencé à vouloir faire du MMA. Donc j'ai commencé par deux mois de jejutsu. Après, j'ai fait deux mois de kickboxing. Et mes deux combats, au bout de quelques mois de kickboxing, je finis en fait à chaque fois le combat au point. Donc j'ai un coach qui vient me voir et qui me dit, viens, on se met à faire de l'anglaise. Donc on a commencé après à se préparer. Deux mois après, on a eu l'opportunité de faire une compétition à New York. Donc du coup, on a fait, on a gagné la ceinture et j'ai enchaîné comme ça, 10 combats aux Etats-Unis. Franchement, au début, c'était un peu le showtime. J'aimais bien en fait pouvoir donner une prestation et que le public ait une interaction. C'est ça qui me manquait déjà par rapport à l'athlétisme où, par exemple, j'ai terminé par du saut à la perche. Et du coup, les compétitions, c'était un peu moins, on va dire, moins d'entrain. Le même, le même côté. Au début, c'est ce qui m'intérait. J'étais très bagarreuse. Je voulais vraiment du combat où on donne tout. J'étais pas très technique. J'allais dans le ring. Et on me disait souvent aux Etats-Unis que je boxais avec mon cœur. Et au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment intéressée à la technique. Aussi les entraîneurs qu'on rencontre qui sont plus axés techniques, qui t'ouvrent les portes, enfin la vision sur une autre boxe. Et du coup, en fait, la boxe finalement, ça m'a donné une discipline sur ma vie, une hygiène de vie. Et j'en apprends tous les jours. Et c'est aussi un exutoire quand t'es sur les entraînements, sur le ring. Tu dois te surpasser à chaque fois et te chercher des solutions pour t'améliorer, toujours progresser. Et ça te donne un vrai self-control et une confiance à la fin. Alors, à vous de me dire quand vous allez voir mes combats prochainement. Et moi, je dirais plutôt en jeu de jambes plutôt un style cubain qui bouge beaucoup. Et en haut, j'essaye de puncher. C'est avec le style de boxe qu'on permet de se démarquer. Chaque fille a son style de boxe. Mais après, c'est en proposant quelque chose d'efficace et de bon dans le ring qu'on va pouvoir se démarquer en fait. Dès que j'ai commencé, je me suis dit, je veux être championne du monde. Bon, c'était vraiment osé quand j'avais 21 ans à l'époque. Mais je me suis toujours mis ça en tête. Et depuis, ce rêve, cet objectif a rythmé ma vie. Et j'ai un peu voyagé en fonction de la boxe. C'est très ambitieuse. Il faut. Arnaud, dans ce sport, tu es bougé, non ? Si tu ne crois pas en toi, qui va le faire ? Ah ! 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 Ça a l'air à aller bruit ou pas ? Ah !